voilà donc rebonjour donc un troisième épisode de cette histoire où je décrivais ce qui s'était passé donc dans les années 2000 je me marie avec une congolaise on a des l'état français nous refuse le regroupement familial alors que je vivais avec ses enfants donc ils sont restés au congo et au bout de quatre années donc c'est énorme pour une mère qui a qui élève tout seul ses enfants qui doit les laisser à des oncles des tantes etc au pays on ne s'attendait pas à ce que ça dure quatre ans c'est illégal le droit européen dit deux ans maximum et et donc on a une déclaration qui est une des petites a été kidnappé et ma famille va verser une rançon de 40 mille euros pour la libération de l'enfant suite au kidnapping qui est annoncé je suis quatre ans plus tard convoqué par une policière qui me donc l'affaire semble que que le kidnapping n'est pas eu lieu que ce soit une invention de mon épouse je divorce pour d'autres raisons mais je divorce quand même et et une policière me convoque qui dit obéir aux ordres du parquet d'aix en provence pour me faire taire dans cette affaire alors moi je suis victime et moi avec d'autres personnes la famille et on nous dit vous vous taisez vous vous arrêtez vous arrêtez de alors même de d'en vouloir à votre ex femme puisque c'est moi je disais c'est elle qui doit payer à l'époque et et la policière va rédiger un faux procès verbal elle va me faire passer pour bon ils vont faire des faux et et durant les années qui vont suivre c'est à dire 2014 à 2019 la police avec le parquet d'aix en provence vont faire des faux documents pour moi qui suis victime me faire passer pour coupable donc et m'accuser de dénonciation calomnieuse etc avec 50 prisons à la clé contre des policiers c'est des policiers eux mêmes qui vont porter plainte contre moi tout ça c'est une histoire complètement dingue et j'ai dû quitter la france fuir une réfugiée hors de france hors d'europe pour pour ne pas être accusé emprisonné à tort avec des faux documents policiers j'insiste bien là dessus donc je j'ai porté plainte contre les faux documents en 2013 et 1 et on fait donc ça c'est ce qui s'est arrêté ce qui est passé juste avant et en 2000 donc en 2012 là pour une policière d'istre menace de prison donc ça je ne comprends pas et 2013 je vais me peu à peu je vais comprendre ce qui se passe c'est à dire pourquoi les policiers me tombe dessus alors que ce n'est pas une affaire entre moi et la police c'est une affaire entre moi et mon ex femme alors plus tard la police va faire d'autres choses comme je viens de citer ils vont faire eux mêmes des faux documents de 2014 à 2019 pour soit me faire passer coupable soit me faire passer pour fou ils vont tenter de m'interner je n'ai jamais mis les pieds dans un hôpital psychiatrique j'ai toujours évité mais eux ils ont écrit des choses comme ça alors pourquoi la police s'en prend un mois alors que elle est un mois victime et non pas auprès de 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 mon ex femme qui moi je dis alors ça reste à vérifier mais je dis que c'est elle qui a monté une histoire qui n'est pas vrai et ben cette insistance de la police m'a ouvert les yeux c'est à dire que s'il s'il ne m'avait pas menacé de prison s'il n'avait pas dit monsieur ouvert vous ferez entre six mois et cinq ans de prison je n'aurais je serais resté sur sur mes croyances habituelles comme vous qui regardez la vidéo vous dites d'ailleurs c'est une affaire entre l'homme et la femme peu importe le mari et la femme la police n'a rien à voir là dedans mais en fait oui c'est à dire que ces menaces contre moi vont m'ouvrir les yeux déjà j'avais porté plainte en 2008 pour les faits d'extorsion de fonds avec son prétexte d'un kidnapping d'enfance n'est pas anodin c'est à dire c'est pas tous les jours que qu'on vous annonce que des enfants se font kidnapper et qu'il faut verser des rançons donc ça une parenthèse il doit y avoir enquête je ne connaissais pas le droit pas le droit pénal etc à l'époque donc je faisais confiance aux policiers je me disais ok ils font des enquêtes depuis je me suis rendu compte qu'il devait faire obligatoirement une enquête bon ça va de soi on se doute que lorsqu'il y a quelqu'un qui annonçait kidnapper et qu'on demande une rançon donc je rappelle aussi que nous n'avions pas l'argent c'est des personnes ma famille qui ont dû faire des demandes auprès de la banque etc et la banque via la banque de france demandait même par traque fine l'organisme de qui traque les opérations financières illégales de donner des preuves comme quoi il y avait besoin de l'argent donc il avait fallu mettre la photo de l'enfant kidnappé mettre la plainte au congo etc donc ils étaient au courant l'état et l'état français était au courant qu'il y avait un kidnapping et puis surtout on était suivi par ce colonel de gendarmerie qui s'appelle bernard thomanaq aujourd'hui à la retraite dans le calvados alors donc je porte plainte en 2008 pour l'effet d'extorsion donc le kidnapping il faut bien séparer les faits quand on prend un enfant qu'on kidnappe l'enfant ou subit un traumatisme il va porter plainte ou sa mère va le faire ça c'est au congo nous en france plusieurs personnes ma famille on leur a pris de l'argent au prétexte du kidnapping c'est une extorsion c'est à dire que vous n'avez pas de raison d'un coup de payer 40 mille euros parce que tiens j'ai envie de payer 40 milles je fais un chèque de 40 milles non c'est qu'il ya une raison derrière on vous dit si vous payez pas l'enfant vous le retrouvez mais mort vous le retrouvez plus donc on force quelqu'un par la violence et et ça c'est c'est plus c'est punissable donc je porte plainte en avril 2008 et je n'ai pas être au courant la plainte va être classée sans enquête sont au motif il n'y a pas d'infraction pénale donc c'est totalement faux tout ça et ce qui va se passer c'est qu'en fait c'était ce colonel de gendarmerie qui nous faisait croire pendant un mois qu'il enquêtait et qui n'en quittait pas donc moi je ne connaissais pas le droit à l'époque donc le musée oui tout va bien mais depuis que les policiers à istre m'ont menacé depuis tout ça donc moi je me suis mis à potasser potasser le droit à prendre tout ça et je vois non il y avait une enquête qui aurait dû être faite obligatoirement c'est à dire que quand un enfant qui est déclaré qu'il n'a paie tout de suite les enquêteurs ils font venir les différentes personnes à la famille parce qu'en plus souvent pas souvent mais de temps en temps le kidnappeur est lié à la famille dans différentes affaires pas que la mienne mais c'est assez souvent le cas et donc il faut une enquête et ils doivent vous auditionner moi ils n'ont jamais auditionné et tout ça parce que ce colonel n'avait pas fait le travail où il se doutait qu'il était en bruit ou je ne sais pas je ne connais pas la raison mais il a foiré donc donc moi je porte plainte naïvement en avril 2008 et lui six mois après par derrière il est donc bien sûr le parquet d'aix ils reçoivent d'aix en provence ils reçoivent une plainte pour un kidnapping pour une extorsion ils demandent au colonel ce que c'est ce que c'est le colonel il est sur place donc tant mieux est ce qu'on joindre dossier ou non et le colonel va dire non il va dire vous étouffez cette affaire vous dites qu'il y a rien voilà donc ça je le savais pas j'ai eu le ce document en 2013 c'est à dire cinq ans après j'ai eu le classement sans suite qui avait été fait dans les six mois après en 2008 mais on nous avait mené en bateau et les policiers français nous avait mené en bateau alors je reviens aussi pourquoi est ce que c'est les policiers et non pas mon ex femme c'est pourquoi on n'est pas sur une mon ex femme ou d'autres suspects peu importe et là il va y avoir la réponse c'est à dire est ce qu'il y a une faute quelque chose qui n'aurait pas été fait au moment où on a eu la déclaration du kidnapping on était autour du 20 février 2008 et au moment où on a réussi à avoir le les fonds pour payer la rançon on est autour du 18 ou du 20 mars 2008 c'est à dire il ya eu un mois quatre semaines qui se sont écoulées alors les kidnappeurs ne nous ont pas contacté tout de suite ils ont mis entre une semaine dix jours mais pendant ce temps nous on avait prévenu les policiers français et je vais me rendre compte donc au moment où la policière d'istre va me menacer de prison pour que j'arrête et et puis six mois après pour le temps que je réfléchisse à cette affaire je vais prendre conscience que s'il y avait eu une enquête ce colonel aurait vu au bout d'une semaine au bout de même trois jours trois jours quatre jours les soupçons se seraient portés sur mon ex sur sur mon femme à l'époque et et on n'aurait pas payé la rançon c'est à dire que on aurait dit oh attendez là il ya quelque chose qui cloche ce n'est pas ce n'est pas normal et et voilà donc il y aurait eu un début mais l'argent n'aurait jamais été envoyé au congo il aurait pas eu de paiement sauf qu'il n'y a pas eu cette enquête dans les la semaine qui a suivi dans les dix jours dans les 15 jours dans les 20 jours il n'y a rien eu il y avait ce colonel qui faisait semblant il nous racontait que tout allait bien il faisait semblant il nous mentait alors je connais pas les raisons je pense que c'est de la bêtise il faut pas croire que je vais pas dire que le colonel s'est mis l'argent dans la poche je pense pas qu'il ait m'agouillé avec mon expert non c'est juste de la bêtise administrative c'est à dire le mec il croyait pas la rançon il a laissé faire mais la rançon elle a été bel et bien payé et il ya eu 40 euros et quand il a vu que c'était payé parce que moi j'ai même fait relever les bureaux des billets donc il ya 400 billets de 100 dollars où j'ai dit on note tous les numéros et on va les récupérer donc c'est il y avait quand même des éléments qui disaient il ya quelque chose qui cloche et quand il a vu qu'il avait foiré et ben il a il a utilisé son ses réseaux son pouvoir de d'être comment dire il a le bras long il est il est respectable c'est un colonel les gens d'honneur tout ça pour dire voilà vous arrêtez vous effacer vous arrêtez l'enquête vous arrêtez ce monsieur aubert il faut qu'il arrête d'enquêter il faut qu'il arrête de de se plaindre 40 mille euros et je suis je suis au rsa je suis tombé au rsa et des policiers ont voulu étouffer cette affaire donc ça c'est là de le deuxième volet et le problème donc les policiers c'est des gens qui n'ont rien à voir avec cette affaire normalement au début mais ils vont obéir à des instructions ces instructions donc c'est les policiers d'istre menace et istre une ville dans les bouches de rhône 50 km de marseille on dépend de d'aix-en-provence une la seconde ville du département et pareil ça va être des procureurs d'aix qui vont tenter d'étouffer l'affaire mais cette affaire c'était pas c'est pas basé à aix c'est pas basé dans les bouches de rhône c'est le début n'est pas là c'est un colonel de gendarmerie qui était attaché de sécurité à l'ambassade de france au congo qui est aujourd'hui à la retraite dans le calvados le calvados c'est entre la bretagne le nord etc et rouen donc c'est vraiment très loin désolé pour la géographie que je connais pas très bien c'est là où ça remonte vers le mont saint michel à peu près et et ces gens là vont passer par le par une centralisation à paris par les gouvernements par le ministère des affaires étrangères le ministère de la justice le ministère de l'intérieur je sais pas comment ils font leur cuisine et c'est par eux que ça passe c'est à dire ce n'est pas ce colonel qui va dire ben tiens je prends mon coup de mon téléphone je vais appeler le parquet d'aix en provence ce n'est pas vrai enfin pensez le si vous voulez comme ça mais moi je n'y crois pas moi je dis plutôt que il a passé un coup de fil au ministère de la justice il a dit ok tu vois tes procureurs parce que des procureurs ne sont pas indépendants les procureurs obéissent au ministère de la justice et donc il a dit vous étouffez ça avec les procureurs et puis voilà et puis les procureurs ils sont allés beaucoup plus loin je pense qu'il est que lorsque un colonel a dit vous étouffez une affaire de kidnapping de versement de rançon de 40 mille euros ils ont dû se dire parce que quand les gens magouillent ils se disent mais peut-être qu'il ya un gros magouilleur aussi et quand on leur a dit vous étouffez l'affaire d'un kidnapping d'un versement de rançon les procureurs peut-être mal honnête je balance deux noms olivier olivier poulet et achille kiriakides donc c'est des pourritures ces gens là des procureurs pourris ils ont dû se dire ah mais on a un colonel alors kiriakides il est intervenu plus tard les poulet il était là il était là présent au moment de l'affaire et qu'ils se disent un colonel nous demande de d'étouffer une affaire d'un rapte d'enfant il doit être mêlé à ça et donc on va tout faire pour empêcher monsieur aubert de de faire émerger cette affaire parce que dans sa tête ça c'est une supposition dans la tête du procureur pourri olivier poulet le gendarme le le colonel de gendarmerie trempe dans l'affaire du kidnapping il s'est mis l'argent dans la poche donc on étouffe l'affaire ça c'est chez les magouilleurs bienvenue dans la france magouille ok donc je reviens à ça donc ça c'est on était en 2012 2014 ils vont me mettre une pression et cette pression ne va pas venir d'aix-en-provence j'insiste bien parce que les procureurs c'est eux qui menacent c'est à dire que les procureurs vont dire aux policiers d'istre menacer monsieur aubert de entre six mois et cinq ans de prison donc je rappelle qui que la menace a été faite à mon encontre en 2012 et qu'ils ont mis à exécution une policière d'istre portée plainte contre moi en 2019 pour le même motif de dénonciation calomnieuse avec 50 prisons à la clé par une policière qui a fait des faux documents et une fausse accusation voilà c'est pour ça que j'ai dû fuir la france c'est horrible ce qu'ils voient ils créent des faux documents ils portent plainte avec ces deux faux documents ils vous mettent en prison vous les français innocents les victimes et les français innocents voilà voilà la police en 2000 la police sous macron ça commence sous hollande valse et puis ça continue allègrement sous macron alors donc donc ils ont ils m'ont menacé en 2012 2013 je porte plainte contre une policière qui avait commencé à faire des photos des fausses déclarations dans un procès verbal d'audition elle avait écrit des choses qui ne correspondait pas à ce que j'avais déclaré donc c'est un faux ça s'appelle un faux intellectuel ils font croire que vous avez dit ça alors que c'est pas vrai et l'année suivante en avril il va se passer quelque chose c'est à dire que c'est un dimanche je suis chez moi quelqu'un défonce ma porte je sors dans la rue et puis je donc le mec il rentre chez moi il ressort je suis face à lui il rejoint un groupe de quatre jeunes des jeunes la vingtaine d'années costauds et est devant chez moi il ya une voiture avec un homme et une femme dedans et il ya quelque chose qui cloche c'est que je regarde la plaque d'immatriculation c'est les anciennes plaques qui se terminaient par la lettre a c'est à dire c'est des policiers en civil dans une voiture banalisée c'était les mauvaises banalisation aujourd'hui ils ont des plaques totalement anonymes on ne peut plus les reconnaître mais à l'époque ils avaient les voitures anonymes mais ils pouvaient aussi prendre des voitures qui étaient pas discrètes comme ça avec la lettre a et c'est comme ça que je les ai reconnus et donc je sais que j'ai des policiers face à moi je leur dis mais attendez donc j'allais à peine commencer de dire mais on me défonce la porte vous pouvez arrêter les gens et qu'à peine je leur parle et qu'ils me disent non non il s'est rien passé monsieur c'est pas ce que vous croyez moi je crois rien j'ai même pas ouvert la bouche je leur dis vous êtes dans un véhicule administratif c'est tout ce que j'ai dit et il commence à me dire non 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 il s'est rien passé donc c'est bon les mecs mentez tout ça c'est documenté j'ai une vidéo beaucoup plus détaillée il ya des jeux je fournis les des documents que je mets sur mon site web yonelaubert.info yonelaubert.info et vous aurez les documents les photos vous aurez tout ça parce que ça va beaucoup plus loin j'ai fait appel à mon assureur pour obtenir la caméra de vidéosurveillance etc donc voilà en tout cas il me monte un piège avec donc des policiers et en plus qui venait d'un autre département la voiture elle était immatriculée 06 alors pareil aujourd'hui les matriculations du département ne veut rien dire mais à l'époque surtout pour ces véhicules banalisés qui avaient la lettre A vous n'avez pas le droit de sortir des départements quand la l'immatriculation elle était les deux chiffres du département suivi de la lettre D et c'était le cas la voiture garée devant chez moi avec les policiers à l'intérieur en civil c'était du 06 d il venait des alpes maritimes qui n'est pas les bouches de ronnes donc quand certaines personnes vont regarder mon dossier vont dire tu as un problème avec le parquet d'aix en provence aix en provence c'est 13 c'est pas 06 à côté il ya toulon le var 83 c'est pas 06 encore donc il y a eu des gens qui sont venus de très loin qui ont fait trois heures de deux heures et demi ou trois heures de route à l'aller autant au retour pour se mettre en planque devant chez moi quand on me défonce la porte donc ça ce n'est pas les bouches du rhône on essaye de me faire croire que j'ai un problème avec le parquet d'aix ce n'est pas vrai le parquet d'aix participe le nom que j'ai donné olivier poulet tout ça il participe à des plans qui sont des plans gouvernementaux moi je maintiens que c'est à paris c'est dans les différents ministères qui désorganise ces types d'actions parce qu'ils n'ont pas eu l'idée à aix en provence de prendre de faire appel à des policiers des alpes maritimes dans notre département s'ils avaient voulu si c'était les gens d'aix en provence voulait me tendre un piège il téléphonait à des gens du 13 et il tendait un piège avec les voitures du 13 là ils l'ont fait avec un autre département voilà donc et puis je donne d'autres détails la personne qui est rentrée chez moi elle avait une écharpe rouge et noir qui est l'écharpe de haute couleur du club de foot de nice et le même même département que le 06 d'une la voiture devant chez moi c'est pas logique et nous c'est l'om je suis désolé c'est pas le petit club des aiglons rouge et noir avec qui nous fait envie voilà c'est tout on a des meilleurs joueurs que donc non il y avait c'était des ex soit qui sont venus me tendre ce piège et après ils vont passer le dossier donc ça passe par le ministère de la justice par oui pour le ministère de la justice qui donne des instructions au procureur alors on dit oui oui on donne pas d'instructions ça c'est du blabla vous lisez bien sûr qu'ils donnent des instructions donc lisez tous les papiers même les vieux papiers comment elle s'appelle l'ancien ministre beloubet elle disait elle même mes procureurs je leur donne telle instruction etc c'est bon allez donc je reviens à la faire donc des policiers de des alpes maritimes me tendent un piège les les procureurs d'aix-en-provence reviennent à la charge et il nomme une nouvelle policière d'istre qui s'appelle céline viciana c'est elle qui porte à peine contre moi une fausse plainte en 2014 et elle m'auditionne donc à la référence de la plainte que j'avais déposé sur contre sa collègue qui avait fait la fausse déclaration qui avait fait croire que j'avais dit certaines choses dans l'affaire et et c'était ce n'était pas vrai donc ça elle le dit pas mais c'est le même numéro de ce qu'on appelle le bureau d'ordre un bureau d'ordre pénal ils ont des numéros de quand vous portez une plainte quand vous portez plainte vous avez un numéro de référence et vous savez à partir de ce numéro qu'elle est là sur quoi on enquête donc cette policière viciana elle enquête sur la plainte que j'ai déposé sur sa collègue donc ils n'ont même pas fait appel comment s'appelle la police des polices au boeuf carotte mais les gps l'inspection générale des services la police nationale même pas à faire appel ça il est vous portez plainte contre une policière c'est la collègue du dans le même bureau là la porte d'à côté tu sors du couloir tu vas la voir c'est elle c'est la collègue du la policière contre qui vous portez plainte qui va enquêter pour sa collègue et elle ce qu'elle va faire donc il va y avoir cette histoire de ma porte défoncée je vais je vais le signaler dans le pv et en fait elle va me convoquer chez un psychiatre voilà donc ce qu'il ya c'est que quand quand vous demandez les enregistrements de vidéosurveillance quand vous avez des documents qui disent ben voilà il ya telle chose il ya eu de l'argent sur la rançon il ya eu tout ça il ya mon histoire il ya des preuves sur mon histoire derrière et qu'on vous dit ah ben non non on vous envoie chez le psychiatre ben non alors si vous êtes fou aller chez le psychiatre vous en avez besoin il saura prendre soin de vous mais si vous n'êtes pas fou si vous savez que vous dites la vérité etc vous n'avez pas besoin d'aller chez le psychiatre c'est pas parce que c'est un policier un petit gradé mais elle n'est même pas gradé elle était brigadière donc voilà et nous en était donc ce n'est pas des des policiers qui vont décider que de vous envoyer chez les fous pas chez les fous n'y allez pas point barre donc moi je n'y suis pas allé et ils ont voulu donc deuxième convocation encore chez le psychiatre je n'y vais toujours pas ils ont voulu m'attraper donc là j'ai fui les bouches de rhône je suis allé durant trois semaines en région parisienne de là j'ai j'ai fait appel auprès du tribunal administratif de paris le conseil d'état etc pour faire tomber la pression dans les bouches de rhône une fois que c'était fait je suis redescendu chez moi voilà et j'ai repris une activité normale en 2015 voilà presque et on va voir qu'ils vont continuer à me tomber dessus voilà c'est pour la suite merci pour votre attention à bientôt 1 1 2 2 3 3